... Il me semble que si on doit dire la responsabilité, la responsabilité de l'Union africaine, la responsabilité de la CDAO par rapport à cette situation, la responsabilité de nous, Africains, est engagée. Et je pense que c'est bien que l'opinion se saisisse de cette question. C'est-à-dire que comment nous pouvons construire notre propre sécurité, souveraineté sécuritaire et, bien sûr, ne pas nous appuyer essentiellement sur les autres. C'est vrai que ce qui se passe au Mali, vous avez parlé du Mali, mais vous n'avez pas parlé du Niger. Le Niger, c'est incroyable. Si vous prenez le Sahel aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le Sahel suscite autant d'intérêt ? Il me semble que la réflexion effective mérite qu'on se pense sur cette affaire. Du jour au lendemain, on a vu un basculement sécuritaire pratiquement, je dirais, du Moyen-Orient vers le Sahel. Avec pratiquement un intérêt moyen. Parce que, il y a des gens qui travaillent pendant longtemps en se disant, nous, notre sécurité nationale, nous, notre sécurité nationale, ça dépend des ressources du Sahel. Nous, notre sécurité nationale, ça dépend de ce qui se passe en RDC. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux pourquoi. Mais l'urélium de la bombe atomique, en 39-45, les gens ont dit 50 ans après que ça venait du Katanga. Et ça, c'est des questions, si vous voulez, géostratégiques, sur lesquelles il faut réfléchir. Maintenant, avec les terres riches, comme on dit, avec les nouvelles ressources, avec tout ce qu'il y a au Sahel, qu'on découvre tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait, on découvre des choses au Sahel. Et maintenant, si vous ouvrez les yeux, vous prenez seulement le Sénégal, vous regardez à gauche, à droite, vous savez, il y a des multinationales sur le plan du commerce et de la distribution qui s'installent. C'est vrai qu'ils anticipent. Je vais taquiner mon ami, parce que j'entends souvent parler de ça. Donc, il me semble, un, nous avons la malgouvernance. Quand on va au centre, à Mopti, on rencontre les personnes, qu'est-ce qui se passe ? Ils vous disent, écoutez, c'est l'injustice. Parce qu'il ne faut pas négliger la corruption. Quand vous avez la corruption sur tous les aspects, mais quand ça touche l'armée, quand ça touche les armées, quand ça touche le matériel militaire, quand vous avez des avions qui sont coulés au sol, ça pose des problèmes. C'est vrai qu'il doit se poser des problèmes sur l'ampleur et les effets totalement néfastes de la corruption chez nous. corruption dans les institutions, corruption dans la société. Il me semble que s'il faut lutter pour essayer de préserver la survie de nos États, je pense qu'il faut vraiment se mobiliser contre la corruption de façon globale. parce que la corruption, si vous regardez toute la chaîne, vraiment une espèce de mafialisation, non seulement des institutions, mais de la société. C'est effrayant. Aucun segment n'est épargné. C'est incroyable. Je pense que ça mérite une véritable réflexion. Nous avons un cocktail de violence armée. Vous avez Minusma, vous avez Barkhane, vous avez G5, vous avez Ebenela, vous avez GSPC, Apmi, Moujaou, Jézim, etc. C'est incroyable.